Entreprendre en alignement avec nos valeurs pour changer le monde Bienvenue au sommet virtuel Entrepreneuses du Nouveau Monde, conversation avec des femmes qui font changer le monde. Ce sommet virtuel rassemble des entrepreneuses visionnaires de tous horizons qui ont choisi de suivre la voie de leur cœur afin d'offrir au monde leurs dons et contribuer ainsi au changement de paradigme dont le monde a besoin maintenant. Engagée, courageuse, passionnée, spirituelle, elle livre à travers le témoignage et le partage d'expériences et un entrepreneuriat au féminin centré autour des valeurs du cœur. L'intention de ce sommet virtuel est de t'offrir l'inspiration, les prises de conscience et les conseils pratiques dont tu as besoin maintenant pour découvrir toi aussi ta contribution unique au monde et te lancer dans l'entreprenariat pour les offrir au monde en alignement avec tes valeurs. Je suis Vanessa Pourcodot et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de converser avec Aline Savant qui a fondé Inspirer et Créer. Et donc Aline est une entrepreneuse spirituelle et une auteure. Elle s'est mise sur la voie de l'entreprenariat depuis 2013 en passant par plusieurs activités différentes en tant que créatrice de bijoux fantaisie et graphiste avant de devenir alchimiste énergétique et auteure. Voilà et donc juste avant l'interview, on discutait un petit peu en off. Et donc je voulais juste prévenir tout le monde que c'est normal que vous voyez Aline un peu comme dans un aquarium parce que sa caméra elle a un souci. On a essayé avec le téléphone, on a essayé avec plein de trucs et on s'est dit bon bah tant pis, on y va quand même. Alors c'est un petit peu incombe parce qu'on va parler de visibilité un petit peu et donc du coup c'est un peu les, c'est des, je sais pas, c'est des boutades de la vie. Donc voilà, du coup bienvenue Aline, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que tu as à nous partager. Bonjour, bonjour, bonjour Vanessa et bonjour tout le monde, j'ai envie d'être ici. Donc aujourd'hui on va parler avec toi d'entreprendre avec authenticité et spiritualité pour une entreprise alignée. Donc il n'y a que des mots qui me plaisent, authenticité, spiritualité, alignée. Et donc du coup je voulais commencer par te poser la question. Quelle est l'une des clés pour entreprendre d'une manière alignée ? Alors, l'une des clés pour entreprendre d'une manière alignée, c'est de se connecter à son authenticité, de toujours se connecter à ses énergies, de toujours revenir vers soi, afin qu'on puisse avancer dans son entreprise en étant soi et réussir en étant soi et pas en adoptant le style de quelqu'un d'autre, en suivant la recette de quelqu'un d'autre. Parce qu'en adoptant la recette de quelqu'un d'autre, oui on pourrait réussir. Mais c'est juste qu'à l'intérieur on ne se sentirait pas alignée et du coup, même s'il y a des résultats au goût, il se peut qu'on ne ressente pas de plaisir, et qu'on n'en sent aucune joie et que du coup le business devient quelque chose de chiant à faire. Et déjà pour rester connecté à son authenticité, ça demande à voir des stratégies de communication, des stratégies de marketing, etc. Et voir si ces stratégies nous ressemblent toujours. Si c'est quelque chose qu'on prend plaisir à faire et pas quelque chose qu'on se force à faire parce qu'un tel nous a dit qu'on devait suivre cette règle-là pour réussir, qu'on doit faire des vidéos pour réussir, qu'on doit faire des tunnels de vin, qu'on doit suivre cette formation, qu'on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5 diplômes pour réussir, etc. Et en fait ça demande beaucoup de courage pour revenir vers soi et vraiment s'écouter. Vraiment s'écouter parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses dans le monde. Et donc du coup chaque personne vient avec sa recette de réussite et il se pourrait que lorsqu'on n'a pas confiance en soi, surtout quand on débute, on pourrait dire « Ah mais peut-être que je pourrais faire pareil que machin » parce que machin elle réussit super bien, elle a plein de monde sur l'Instagram qui la suit, elle gagne des milliers d'euros par mois, donc peut-être que je pourrais faire quand même. Mais ensuite quand on conçut des stratégies qui ne sont pas nous, du coup comme je le disais tout à l'heure, soit on n'a pas de résultat ou soit on a des résultats, mais à l'intérieur on est un peu en mode zombie, on n'aime pas ce qu'on fait, c'est ennuyant, mais on le fait quand même parce qu'il faut faire comme ça pour réussir. Et justement il y a quelques jours, il y a quelques semaines avant aujourd'hui, il y avait une personne de ma communauté qui m'a écrite, elle m'a demandé, en fait elle a parlé de sa coach qui lui a dit comme quoi, si elle veut vivre de son entreprise, il faut absolument qu'elle fasse des vidéos, il faut absolument qu'elle fasse des lives, parce que sinon elle ne peut pas vivre de son entreprise, ce n'est pas possible. Et moi je lui dis « mais non, ce n'est pas du tout ça, c'est faux ! » Tu n'as pas à suivre la recette d'une personne pour essayer, mais juste à suivre ta recette à toi, parce que sinon c'est comme si tu fais un gâteau à la crème. L'apparence est magnifique, ça a l'air super bon, tu goûtes le gâteau, et après tu te rends compte, en fait c'est dégueulasse. C'est comme ça, c'est comme ça quand tu suis les règles, les stratégies d'une autre personne, et pas tes stratégies à toi. Et aussi autre chose, après les stratégies, c'est aussi les offres. Parce que lorsqu'on entreprend, au fur et à mesure de notre évolution, au fur et à mesure des années, notre entreprise va évoluer avec nous, et du coup, il se peut qu'on ne se retrouve plus dans certaines offres, et qu'il y a des heures qu'on n'a plus envie de faire, mais qu'on le fait quand même parce qu'on a l'habitude de le faire depuis le début. Alors que quand on réfléchit bien, ça ne nous apporte plus vraiment de plaisir, ou alors on a envie de changer des clientèles, des hauts, ou juste des petits trucs, genre changer les prix, changer la façon dont on va faire l'offre, changer le délai de livraison de l'offre et tout ça. Et en fait, justement, je suis entrepreneure depuis sept ans, et j'ai dû changer d'offre, changer d'activité. J'ai changé d'activité quatre fois, en fait. Quatre, cinq fois. Au début, j'étais, comme Vanessa le disait au début, j'étais créatrice de bijoux, et je créais aussi des bocs de création artisanale, et je tenais une e-shop de créateur. Donc, trois activités en même temps. Et ensuite, après, ça c'était en 2013. Ensuite, trois ans après, en 2016, j'avais envie de lire graphisme, sauf que je n'allais pas ajouter une quatrième activité parce que c'était déjà dur, avec trois activités différentes, et communiquer... Bref, la communication était bordélique, et j'étais quand même un peu stressée par tout ce qu'il y a à faire, tout à gérer. Et du coup, j'ai regardé, je me suis connectée à moi-même, je me suis dit, ok, j'ai fait ça pendant trois ans, et aujourd'hui, franchement, ça ne m'a apporté plus tant de plaisir que ça. Donc, j'ai laissé tomber ces trois ans pour être graphiste. Et ensuite, trois ans après, j'ai l'impression de changer d'activité tous les trois ans. Trois ans après, en 2019, j'ai décidé de laisser partir le graphisme pour créer des programmes de développement personnel pour les entrepreneuses et aussi pour les autres femmes qui ne sont pas entre-entrepreneuses. Parce qu'en fait, c'est deux activités, Inspire et Créer et Labyrinthe Universel. Inspire et Créer, c'est pour les entrepreneuses, et Labyrinthe Universel, c'est pour les autres femmes. Et du coup, ça m'a demandé beaucoup de courage de vraiment me reconnecter à moi pour voir, est-ce que je suis alignée à cette heure-là ? Est-ce que cette activité me plaît toujours ? Est-ce que je suis allée de changer ça et tout ça ? Et c'était difficile. Et alors, justement, ça m'évoque la question que j'ai déjà posée à une autre multi-entrepreneuse, c'est pourquoi avoir créé deux entreprises et pas avoir tout mis dans la même boîte ? En fait, comme je voulais travailler avec deux clientes différentes, je n'avais pas envie de tout mélanger parce que sinon, la communication, elle est difficile à faire. Ça ne va être pas clair pour les gens, ça ne va être pas clair pour moi. En fait, pour moi, j'ai besoin que mon entreprise ait des structures vraiment claires et nettes et ne pas mélanger tout parce que sinon, ça me stresse. J'ai envie que ce soit clair et clean, comme sur mon bureau, j'ai envie que tout soit en ordre. Et du coup, je me suis dit que c'était mieux de séparer les choses pour que tout le monde s'y retrouve et que moi-même, je m'y retrouve. Donc, du coup, concrètement, tu as des jours qui sont dédiés à une activité, des jours à l'autre ? Ou comment tu organises, du coup, cette double ville entrepreneuse ? Oui. Ouais. Donc, en fait, je gère en fonction des priorités. Donc là, en ce moment, je suis en train de lancer un programme sur « Inspire et Créer ». Donc, je m'occupe uniquement d'« Inspire et Créer » et la bière intimière, je laisse un peu de côté parce que sinon, je ne serais pas à la place de respirer. Auparavant, je fonctionnais pas comme ça. Il y a quelques années, je gérais les deux entreprises à la fois, deux blogs, deux newsletters, deux réseaux sociaux. et donc j'étais partout et j'étais complètement stressée c'était difficile et ensuite après je me suis dit ok là je suis stressée, ça ne va pas du tout je ne suis pas contente dans mon truit, ça me crée trop stress ça me draine de mon énergie et c'est là que j'ai commencé à établir des priorités et voir où je mets mon énergie et j'essaie de mettre mon énergie là où c'est important pour le moment et pour le reste, ce n'est pas important, ce n'est pas prioritaire donc je le laisse de côté donc là en tout moment je suis très régulière sur Inspire et Créer mais pas du tout sur Labyrinthe Universel je n'ai pas posté depuis quelques semaines ou alors juste un petit post hier alors que je n'avais pas posté depuis 2-3 semaines je crois donc voilà, j'en prends à gérer en fonction des priorités et donc question un peu parce que là pareil j'entends tous les c'est ce qu'on entend dans le marketing et dans comment il faudrait faire que non, surtout pas, il faut être régulier dans ses publications il faut être régulier dans sa communication il faut être régulier dans son interaction avec nos audiences et donc j'ai envie d'entendre ton avis en fait sur la question ton expérience, comment toi tu fais pour qu'est-ce que toi tu as constaté dans ton expérience vis-à-vis de cette régularité est-ce que c'est réellement nécessaire ou est-ce que c'est pas finalement ça marche quand même pour moi je dirais que oui c'est important d'être régulière mais qu'en fait ça dépend des moments il y a des périodes où on n'a pas toujours à être régulière surtout si notre énergie n'est pas là si on est malade par exemple on n'a pas à être régulière sur les réseaux sociaux parce que sinon même si on est là même si on se force à poster notre énergie n'est pas là du coup ça crée une sorte de ville énergétique dans les postes ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de résultats parce que quelque part le poste c'est comme si énergiquement il n'était pas complet il manquait un bout de lui-même et du coup ça ne va pas créer beaucoup d'interactions beaucoup de résultats et du coup dans ce moment-là ça ne sert à rien de poster parce que ça va mener à pas grand chose donc oui être régulière c'est important mais il faut choisir aussi les moments où on s'accorde le droit de ne pas être régulière parce qu'on a besoin d'être là pour nous avant d'être là pour notre communauté pour nos clients etc on se fait passer en priorité toujours 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 et je voulais revenir aussi sur quelque chose que tu as partagé au début où tu disais alors je ne sais plus exactement comment tu l'as formulé mais où tu parlais de vraiment de s'écouter soi-même avant tout et de ne pas écouter les conseils des autres c'est marrant parce que j'ai posté justement hier quelque chose sur Instagram à ce même sujet là où je disais c'est un acte de souveraineté de dire non mais en fait je ne veux pas de vos conseils je fais ce que je veux et surtout en fait j'apprends ma propre expérience parce que peut-être que la copine elle avait raison ou que la coach elle avait raison peut-être mais j'ai quand même le droit enfin moi je dirais plus loin je dirais j'ai le droit en fait d'apprendre ma propre expérience on peut me dire tu devrais faire comme ça ça marche mieux c'est prouvé tout le monde l'a fait avant toi j'ai envie de dire après tout pourquoi je ne pourrais pas moi faire l'expérience de faire comme je veux même si je me rends compte que ça n'a pas marché mais au moins j'ai appris de ma propre expérience et donc la question qui me venait c'est comment faire du coup si on est vraiment dans cette écoute fine en fait de nous de la manière dont on a envie de s'exprimer de la manière dont on a envie de communiquer comment être sûr en fait qu'on ne s'auto-sabote pas tu vois ou que je ne vais pas aller par exemple communiquer dans les réseaux sociaux je vais dire non mais moi je fais sans en fait ça cache une peur par exemple d'être visible ou une peur de se montrer ou une peur d'exprimer totalement sa voix qui en fait peut être guérie alors de pas de manière différente mais une des manières de la guérir c'est justement d'aller faire ce dont on a peur oui en fait lorsqu'on entreprend c'est sûr qu'il y aura beaucoup de peur beaucoup d'obstacles beaucoup de doute beaucoup d'inquiétude etc et du coup ça peut nous freiner et ça peut nous faire dire une part de nous se dit que ah ouais je pourrais faire ça et l'autre part me dit non 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 ne fais surtout pas ça c'est dangereux pour toi parce que il y a monsieur l'autosaboteur juste à côté toujours là à nous dire tu ne devrais pas faire ça parce que tu n'es pas capable parce que il s'est passé ça dans le passé et donc je ne veux pas que ça se reproduise tout ça donc pour éviter ça ce qu'il faut dire c'est travailler sur soi et sur les blocages inconscients parce qu'en fait on s'autosabote parce que quelque part il y a il y a un blocage il y a une mémoire qui provient du passé ou des choses qu'on a lues qu'on a vues chez nos parents par exemple et qui fait que ça nous a créé ça nous a créé un frein énergétique qui nous empêche d'avancer et c'est pour ça que c'est important de regarder quels sont les blocages inconscients genre par exemple si j'ai peur d'être visible de quoi est-ce que j'ai peur exactement est-ce que j'ai peur que les gens me critiquent est-ce que j'ai peur que les gens copient mon travail est-ce que j'ai peur que que je récolte des des méchantes personnes etc et ensuite voir pourquoi j'ai peur de ça est-ce que c'est une peur qui provient des choses qu'on a vécues parce que peut-être que dans notre passé on a subi une agression ou peut-être que bah tiens je fais partie de mon expérience j'avais très peur de faire des interviews et là c'est la seconde interview que je fais et auparavant je refusais toujours 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 de faire des interviews je savais que ça allait me rendre visible et que ça allait c'était une expérience géniale de faire des exigences les choses que j'aime et tout ça sauf que je faisais toujours long parce que une part de moi mon enfant intérieur blessé avait peur d'être jugé avait très 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 peur d'être jugé c'était vraiment une peur intense et en fait ça provenait parce que à l'époque lorsque j'étais au collège et au lycée j'avais un peu subi d'harcèlement scolaire de la part de camarades de classe et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché ça m'avait créé un trauma et non seulement j'étais jugée par mes camarades de classe mais aussi ma famille avait tendance à me juger parce que je suis en sous-poids donc tu vois et quand je vois des remarques comme quoi ouais Aline t'es maigre tu devrais plus manger et tout ça et du coup c'est comme si mon enfant intérieur a pris tellement l'habitude d'être jugée qu'elle cherche le plus possible à se cacher parce que s'exposer au monde s'exposer aux gens c'est dangereux parce que je risque d'être jugée et du coup c'est ça qui me freinait à faire des interviews et à refuser les interviews pendant des années jusqu'à jusqu'à septembre dernier et ça fait du bien ça fait du bien ah mais j'ai eu de la chance alors en fait heureusement que j'ai insisté un petit peu ah oui mais c'est sûr que c'est sûr ces interviews c'est quelque chose moi je fais les interviews donc ça je suis du bon côté je suis celle qui pose les questions mais t'interviewer c'est vrai que ça peut être un peu on va dire intimidant intimidant mais là comme dit l'idée c'est vraiment notre expérience et donner envie d'entreprendre et du coup je voulais continuer à te poser des questions donc ton entreprise c'est le labyrinthe universel et inspirer et créer tes deux entreprises inspirer et créer donc il y a quand même pas mal de symbolique de spiritualité dans ces noms et donc évidemment c'est dans le contenu donc on en parlera à la fin mais tout ce que tu offres au monde et tout ce que tu crées c'est quand même vraiment inspiré et alors donc comment comment faire pour intégrer justement cette spiritualité dans l'entreprenariat et en fait enfin la question pour moi en fait ça ne s'oppose pas mais c'est vrai qu'on vit encore dans un peut-être dans un dans un état d'esprit où souvent spiritualité et on va dire entreprise les pieds sur terre sont un peu opposés donc comment faire en fait pour pour mélanger tout ça et pour en faire quelque chose qui est en accord avec tes valeurs et aligner avec avec qui tu es alors déjà pour créer une entreprise je crée une entreprise ça demande beaucoup de courage et en plus d'intégrer la spiritualité là-dedans c'est encore quelque chose de plus difficile parce qu'on a tendance à croire que il y a l'entrepreneuriat d'un côté le marketing les stratégies et tout ça et de l'autre côté il y a la spiritualité quelque chose qu'on ne peut complètement pas compléter ensemble alors qu'en fait en fait finalement dans l'entrepreneur c'est quelque chose qui est très relié à la spiritualité parce que déjà déjà qu'on reçoit une idée une idée de projet quelque chose un rêve d'entrepreneur qu'on meurt d'envie de faire une mission d'entrepreneur qu'on a envie d'accomplir pour contribuer au monde moi je me dis que cette idée elle provient elle provient de quelque chose de plus grand que nous j'ai envie de dire qu'elle provient du divin même si c'est un peu spirituel comme ça mais oui elle provient du divin parce que quelque part l'âme du monde a besoin que notre âme à nous se lance dans ce projet-là afin de contribuer à toute la planète à contribuer à l'évolution de toute la planète donc déjà ça rien que le fait d'avoir envie de créer son entreprise c'est quelque chose de spirituel même si on ne le sait pas toujours bon après ça dépend des entreprises là je parle surtout des entreprises qu'on crée avec le cœur avec passion parce que parce que ça nous parle tellement ça correspond à nos valeurs etc et je ne parle pas des entreprises alimentaires genre ouais je vais créer ça parce que c'est tendance à la mode et je peux avoir plein de valeurs je ne parle pas de ça et aussi comment dire au niveau de l'énergie de l'entreprise je me dis lorsqu'on communique avec notre communauté par exemple on peut se sentir appelé à transmettre un message parce que parce qu'on sent qu'on a envie d'écrire sur ce sujet-là et pour ça aussi je me dis que c'est l'âme de notre communauté qui nous inspire indirectement et du coup on se sent appelé à écrire ce poids sur ce sujet-là parce qu'on sent il faut absolument que je parle de ça à ma communauté ça aussi c'est spirituel et il y a aussi il y a même même l'argent elle est spirituel l'argent que l'on gagne elle est spirituel parce que l'argent est une énergie et cette énergie elle reflète l'énergie d'abondance qu'il y a dans le monde et qu'il y a à nous et plus on s'ouvre à cette énergie plus l'argent peut venir facilement à nous et plus on peut distribuer cet argent autour de nous donc pour moi l'argent l'abondance les clients et tout ça ça provient de la spiritualité c'est comme si c'était la spiritualité était derrière les coulisses et qu'on voit juste l'entrepreneuriat mais en fait les deux sont reliés j'aime beaucoup la manière dont tu l'exprimes en fait en disant qu'en fait c'est notre âme ou notre intuition ou notre alors chacun peut l'appeler comme il veut il y a plein de mots pour dire la même chose qui en fait répond à l'âme du monde ou à l'âme de notre communauté et quelque part c'est exactement ça c'est que comme on perçoit quand même plein de choses il y en a une toute petite partie qui arrive consciemment jusqu'à notre cerveau conscient tout le reste c'est processé c'est analysé dans les autres parties de notre être et c'est ça de se dire en fait je perçois un besoin autour de moi et comme c'est moi qui peux y répondre et du coup c'est moi qui le perçois parce que si je ne pouvais pas y répondre je ne le percevrais pas oui oui voilà tes rêves t'en choisis pour une raison c'est ce que j'aime toujours dire c'est le mantra de mon entreprise en fait on reçoit des idées lorsqu'on est capable de réaliser ces idées sinon elles ne seraient pas vues sinon elles seraient parties vers quelqu'un d'autre ah mais c'est exactement ça c'est exactement ça c'est ce que je dis aussi mais d'une autre manière et je trouve ça très beau comme tu le dis et que c'est ça que c'est nos rêves nos rêves nous choisissent parce que c'est nous qui sommes capables de les réaliser et alors du coup ça m'amène vers aussi quelque chose qu'on n'avait pas évoqué dans les questions qu'on avait préparées un petit peu mais c'est une question quelque chose que moi je rencontre souvent avec les femmes que j'accompagne qui est cette question de légitimité justement de dire oui alors j'ai reçu ce grand rêve et alors parfois on reçoit des rêves vraiment ambitieux oui oulala comment je vais faire ça est-ce que ça pour moi tout ça et donc il y a ces questions de légitimité ces questions de capacité donc qu'est-ce que tu dirais à une femme comme ça qui vient te voir avec un rêve énorme qu'elle a reçu et puis qui se sent complètement qui se sent complètement bloquée ou pas du tout en capacité de réaliser ce rêve qui lui a été donné d'accord alors je lui dirais je lui répéterais tes rêves t'en choisi pour une zone ta mission d'entrepreneur t'en choisi pour une zone parce que exactement à l'étape où tu en es là maintenant c'est exactement à cette étape-là qui est le moment parfait pour te lancer parce que sinon le rêve l'envie de réaliser ce projet ne serait pas venu à ce moment-là mais serait venu à un autre à un autre moment de sa vie où elle s'entirait plus prête donc après la légitimité c'est quelque chose de difficile parce que moi aussi je suis passée par cette étape de l'illégitimité et d'ailleurs des fois je passe encore par ces étapes-là et je me dis que je me dis qu'au fond on est toujours légitime mais c'est à nous c'est à nous de nous donner la permission de se lancer dans le projet même si on croit qu'on devrait d'abord accomplir telle chose qu'on devrait accomplir tel diplôme avoir plus d'expérience pour se dire qu'on est légitime peut-être qu'on pourrait se dire qu'on devrait avoir une plus grande communauté ou faire plus de vidéos ou avoir plus de résultats en termes financiers pour créer telle chose mais en fait il n'y a pas besoin de tout ça on est toujours légitime tant que notre corps ressent le besoin de réaliser la chose le coeur la légitimité c'est dans la tête mais le coeur lui il est déjà 100% légitime on s'en fiche de l'illégitimité c'est pas important l'important c'est qu'on a envie de le faire alors je fais le faire même si quelque part une part de moi se sent illégitime c'est pas grave c'est pas grave et puis j'avais j'avais envie de la logique en fait on va apprendre en le faisant oui voilà c'est comme si la logique venait venait après au fur et à mesure du chemin donc on pourrait se dire ah ouais mais non je ne peux pas le faire parce que là maintenant je ne suis pas prête je ne suis pas légitime et puis on fait le premier pas vers la légitimité deuxième pas troisième pas troisième pas et ensuite après on finit par se sentir légitime parce qu'on a commencé le premier pas vers l'illégitimité ah ouais mais c'est tellement ça c'est ça c'est ça j'adore la légitimité en fait elle vient elle vient en faisant quoi et c'est aussi ce que je pense qu'il y a plein d'entre nous d'entre les auditrices et les auditeurs qui vont se reconnaître c'est que c'est exactement ça parfois on fait des choses on est un peu tâtonnant puis une fois qu'on l'a fait 25 fois 30 fois après ça devient normal ça devient normal quoi et on ne se pose plus de questions on sait le faire on sait comment ça marche donc voilà n'attendez pas et je dirais en plus c'est pas la peine d'attendre une légitimité donnée par quelqu'un d'extérieur surtout pas pour un diplôme ou par une institution ou par pour pour se lancer parce que c'est vrai que comme j'adore cette phrase tes rêves sont choisies pour une raison c'est exactement ça c'est exactement ça donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce titre en fait de ces deux là je dévie totalement des questions qu'on avait préparées mais j'ai vu ça à moins que non peut-être que tu avais des choses encore à dire sur non non ça va ça va ok parce que je ne veux pas te priver d'un message que tu aurais voulu transmettre mais du coup comme je te découvre aussi ça me titille donc comment tu es venue à choisir ces mots que je trouve vraiment hyper beaux labyrinthe universel et inspiré et créé qu'est-ce qui t'a c'est quoi l'histoire et qu'est-ce qui t'a fait rencontrer ces mots et voilà c'est marrant parce que durant la première interview que j'ai fait le mois dernier on m'a posé exactement la même question donc pour Inspire et Créer j'étais en train de revoir mon entreprise en fait c'était en 2014 et je voulais changer d'activité pour devenir graphiste ou juste avant de devenir graphiste je ne sais plus je trouvais que en fait j'ai changé d'activité et j'avais envie d'un nouveau nom et du coup j'étais en train de réfléchir et à ce moment-là mon frère était en train d'écouter la chanson de la reine des neiges libérée des livrets il l'écoutait en boucle bon après moi j'étais rien parce que j'adorais cette chanson et j'étais en train de chanter et tout ça et ensuite après pendant que je refusais au nom je me suis dit ah mais attends libérée des livrets je trouve ça joli j'aime beaucoup la rime et je me suis mise à réfléchir sur les verbes que j'aimais le plus et les verbes que j'aimais le plus c'était inspirer parce que j'adore être inspirée et j'adore partager l'inspiration au monde et j'adore créer et c'est là qu'est venu le terme le mot inspirer et créer et voilà et pour la bière universelle ça c'est quelque chose de différent parce que je ne m'en souviens plus du tout comment elle m'est venue le nom en fait la bière universelle il existe depuis longtemps parce que j'ai créé le blog c'était un blog personnel je n'étais pas encore entrepreneurie à ce moment là je l'avais créé en 2011 et c'était j'essayais de trouver un nom et comme je voulais parler de plusieurs choses liées à la spiritualité l'énergie des chakras le tarot le point de jeu etc je voulais trouver un mot qui résume le tout le bordel ambiant et là j'ai trouvé le mot labyrinthe parce que ça parle de plusieurs choses à voir donc c'est un peu comme si on s'est reposé dans un labyrinthe et comme ça parlait de plusieurs choses énergétiques on va dire j'ai voulu mettre le mot universel labyrinthe universel pour symboliser le tout qui nous entoure voilà comment sont venus les idées sont venus très au hasard et est-ce que ça te fait aussi cet effet là moi ça me fait souvent l'effet avec mes programmes par exemple ou avec même la voix de Gaïa une fois que j'avais le nom après ça a créé comme une espèce de conteneur énergétique et du coup je sais ce qu'il y a dans la voix de Gaïa je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais quand c'est dedans je le sais et quand c'est pas dedans je le sais aussi parce qu'il y a ce mot il y a cette énergie et du coup ça m'aide en fait à juste délimiter ce que c'est et pareil pour mes programmes en fait parfois je ne sais pas dire ce qu'il y a dans le programme j'ai du mal à expliquer en fait j'ai ces mots là mais par contre quand quelque chose n'est pas dedans je sais que ça n'est pas une traduction vraiment très forte ça c'est c'est vrai que ouais après je me demande si c'est justement qui fonctionne comme ça ou si c'est quelque chose que toi tu connais aussi ou peut-être que tu as déjà rencontré avec d'autres personnes autour de toi pour l'instant c'est la première fois que j'entends ça mais c'est une superbe expérience et je pense que je pourrais voir si moi aussi si je ressens quelque chose d'énergie tout moins différente je pourrais voir ça quand je crée quelque chose la prochaine fois je le verrai ok c'est une bonne idée tu nous ferais un petit partage sur le sur le compte Instagram là comme ça sur mon compte Instagram comme ça on saura est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas je ferais d'ailleurs je ferais une question le jour où cette interview sera publiée vous savez je ferais un petit une petite enquête un petit sondage dans le forum pour savoir à qui ça arrive aussi je vais le noter tout de suite ok et du coup une dernière question quel serait le message que tu as à délivrer aux entrepreneuses introverties et timides d'accord alors j'aimerais dire aux entrepreneurs qui sont introverties timides qui sont un peu peur de se montrer parce qu'elles pensent que l'entrepreneuriat c'est plutôt pour les gens extravertis mais en fait pas du tout les personnes timides les personnes introverties ont aussi leur place dans l'entrepreneuriat même si elles ne sont pas du genre à louer des contacts facilement à réseauter partout à participer à des conférences il y a IRL et tout ça en fait on a toujours notre place introvertie extravertie timide on a toute notre place parce que dès qu'on prend notre place telle que l'on est on va attirer des personnes qui nous ressemblent on va inspirer des personnes qui nous ressemblent et qui résonnent avec nous parce qu'on est parce qu'on est ainsi c'est comme si l'énergie c'est comme si l'énergie de l'introversion ou de la timidité avait une énergie différente et du coup en se montrant tel que l'on est on partage cette énergie-là et cette énergie-là va aller toucher des personnes qui vont je ne sais pas pourquoi se sentir sentir qu'elles vont s'entendre avec nos énergies c'est comme quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et on se dit ah je sens que je fais bien m'entendre avec cette personne même si on a juste échangé quelques premiers mots on sent que qu'on est sur la même langue pour l'entrepreneuriat c'est pareil que la personne soit introvertie ou extravertie de toute façon elle aura toujours sa place parce qu'elle va toujours attirer des personnes qui la ressemblent une communauté qui la ressemble et des clientes qui la ressemblent toujours toujours il y a toujours des gens qui seront toujours là pour nous parce qu'on est nous donc il n'y a pas besoin d'imiter le style d'une autre personne et en plus quand on est mis le style d'une autre personne quelque part il y aura comme un arrière-plan où dans les coulisses on ne se sent pas bien et du coup cette énergie de mal-être ça peut se ressentir au niveau de l'entreprise et on pourrait attirer moins de personnes ou alors les gens qui nous disent pourraient ressentir inconsciemment qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné qui est un peu bizarre tu vois donc autant venir comme on est comme le dirait McDonald venez comme vous êtes ça suffira en fait c'est très juste il y a une place dans l'entrepreneuriat il y a vraiment une place pour tout le monde et ça que je trouve beau dans l'entrepreneuriat c'est qu'il y a une place pour tout le monde et puis chacun peut se créer sa petite bulle à soi c'est des bulles interconnectées parce qu'on est toujours en connexion les uns avec les autres puis parfois on est ce que je trouve marrant c'est que parfois on est connecté avec des gens au début on se dit bon pourquoi pourquoi ces personnes-là je les écoute pourquoi ils m'inspirent on n'est pas du tout pareil puis en fait c'est qu'inconsciemment on a envie d'être comme ces personnes je voudrais te demander si tu as encore autre chose que tu souhaiterais partager avant qu'on passe à une partie très excitante de l'interview qui est le tirage de cartes alors avant de tirer les cartes je voulais partager sur un sujet important qui est de s'affranchir du regard des données parce que quand on entreprend il y aura forcément des gens qui vont dire non tu ne devrais pas entreprendre non tu devrais prendre un CDI et blablabla parce que l'entreprise le commerce est saturé tu trouveras sur le métal tu n'auras pas de clients et tout ça et du coup des fois ça peut freiner des entrepreneurs qui ne vont pas se lancer parce qu'elles ont peur de ce que vont dire leurs proches et donc j'aimerais leur dire de toujours revenir vers soi et de se focaliser sur les rêves qu'on a envie de réaliser parce que de toute façon les gens auront toujours des choses à dire que tu deviens l'entrepreneur du nom que tu fasses d'autres choix dans ta vie personnelle que ce soit dans ta vie amoureuse dans ta usine dans tes vacances etc les gens auront toujours des choses à dire donc c'est important de revenir vers soi et de choisir l'amour au lieu de choisir la peur de l'autre c'est de choisir de se focaliser sur les choses qu'on meurt d'envie de faire qu'on a tellement tellement envie de faire parce que ça a l'air tellement kiffant ça nous excite c'est génial on a trop envie de le faire et donc on choisit de se lancer même si on a peur des autres et c'est important de s'infranchir du regard des autres pour laisser de la place à soi-même parce que c'est notre vie après tout donc on se met dans notre ronde principale et les autres on les laisse au second plan ou même au troisième quatrième cinquième plan j'adore ce que tu dis attends j'adore aussi ce que tu dis c'est que du coup c'est vraiment cette idée de revenir au centre et que j'aime bien ce que tu dis c'est que tu dis j'ai peur de me lancer à cause de la peur des autres mais comme j'ai cette excitation j'ai ce désir de me lancer j'y vais quand même et ça c'est tellement vrai c'est tellement vrai c'est très vrai c'est donc écouter d'avoir cette joie qu'on a à l'intérieur de nous cette envie c'est vrai que souvent mes clientes je leur dis l'envie c'est suffisant il n'y a pas besoin d'autres prétextes pour faire un truc il faut juste avoir envie et donc avec cette conscience que parfois on a envie de faire un truc qui nous fait super peur et donc c'est parce qu'on a peur qu'il ne faut pas le faire au contraire peut-être c'est toujours parce qu'on a peur qu'il faut le faire parce qu'une fois de l'autre côté on va se rendre compte qu'en fait la peur elle n'a pas de raison d'être on a toujours envie ça s'est bien passé en plus oui voilà et voilà c'est comme quand j'avais peur de faire les interviews j'avais peur d'être jugée et tout ça mais ensuite je me suis dit que je sais qu'après avoir fait l'interview je me sentirais super fière je me sentirais super bien génial tu as réussi à sortir de ton confort à dépasser ta peur etc et c'est vrai à chaque fois que je fais quelque chose que j'ai peur une vidéo une interview et bien juste après je remarque que ça valait le coup de dépasser cette peur et de me lancer même si j'ai peur et même si je ne me sens pas prête etc yes du coup notre petit tirage alors est-ce que tu veux nous expliquer aussi ce que tu fais avec quelles cartes tu travailles etc alors je travaille là je fais tirer une carte avec l'oracle de l'harmonie comme ça c'est un oracle que j'ai publié chez la maison Lézion Alliance Magique en février dernier et donc je vais faire un tirage avec cet oracle voici à quoi ressemble le dos des cartes oh non ça ne voit pas beaucoup on voit alors je vois une espèce de cercle avec des points autour un cercle avec des lunes ah waouh ok donc voyons voir univers quel message as-tu à passer aux entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui qui nous regarderont encore aujourd'hui et les jours à venir et toutes ces années à venir pour celles qui auront acquis les enregistrements vous aurez accès donc on vous inclut dans le tirage alors j'ai tiré la carte de l'évolution avec la question refusez-vous de grandir en fait lorsque comme je disais un peu plus tôt lorsqu'on entre dans l'entrepreneur on va toujours évoluer et parfois pour évoluer ça demande de lâcher prise sur des choses qui ne nous plaisent plus qui ne sont plus alignées à nous-mêmes et du coup de dépasser la peur de laisser partir ce qui appartient au passé parfois on a peur de laisser partir le passé on a peur de laisser partir dans ses anciens clients qui sont devenus parfois on a peur de laisser partir des clients qui sont un peu chiants tu vois qui ne sont pas des clients idéaux qui sont difficiles à gérer parce qu'on a peur que l'univers ne nous envoie rien ensuite or quand on fait de la place et bien l'univers va toujours remplir ce vide par de nouvelles personnes de nouvelles clients de nouvelles opportunités de nouveaux projets de nouvelles expériences et tout ça il n'y a jamais de vide et donc pour évoluer on a besoin de faire le point lâcher prise laisser partir sur ce qui nous ressemble pour que l'univers nous envoie des choses qui nous ressemble mieux et ça demande aussi de laisser partir des croyances limitantes ça demande de laisser partir des peurs etc si par exemple on a envie d'évoluer à un nouveau niveau de faire un nouveau projet et qu'on se sent qu'il y a un truc qui ne va pas qu'on se sent mal à l'aise et bien on regarde ce qui se passe pourquoi est-ce que je me sens mal à l'aise de faire ce projet de fixer un nouvel objectif financier qu'est-ce qui me fait peur pourquoi j'ai peur et tout ça et de travailler là-dessus pour libérer le vocage afin de continuer à évoluer chaque année et chaque mois etc donc c'est important de encore une fois revenir vers soi laisser partir ce qui ne va pas et faire confiance à l'univers qui veille toujours sur nous et aussi faire confiance en notre âme qui les guide toujours vers le bon chemin parce que des fois on pourrait avoir un nouveau projet et on pourrait dire mais non je ne vais pas faire ça là en ce moment mon activité fonctionne bien je ne vais pas changer d'activité mais en suivant notre âme notre âme va nous conduire à quelque chose d'encore mieux de ce qu'il y a déjà il faut avoir confiance l'âme choisit toujours ce qui est meilleur pour nous même si parfois on dirait qu'il nous ponche plutôt dans la merde mais ce n'est pas le cas après avoir traversé le tunnel il y aura toujours la lumière et puis c'est ça c'est parfois c'est un appel à évoluer en fait comme une carte c'est à dire que on a ce nouveau projet là dantesque voilà complètement fou où on se dit d'où ça sort et en fait c'est notre âme qui nous donne nous dit c'est pas là que ça se passe quoi voilà et moi ça me parle tellement parce que en ce moment je suis en plein d'évolution et j'ai plein 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 de projets puis il y a des anciens projets que je n'ai jamais réalisés mais ils sont encore là c'est qu'en fait j'ai encore besoin de les réaliser donc voilà j'en ai un là qui m'est revenu très très fort et un autre aussi hier j'étais en vélo chercher mes légumes et pendant que j'étais à vélo quand je suis à vélo ou que je marche j'ai plein d'idées comme ça et j'ai eu cette vision genre il faut que tu fasses ça la guidance qui vient d'un coup là totalement j'adore ça c'est pas pour moi aussi quand je fais la vaisselle parfois ou quand je fais quelque chose de totalement genre je prends mon banc et là d'un coup je pense à un projet oh il faut être plus lent que je fasse ça ou alors je pense d'un sujet à parler avec ma communauté alors que je suis en train de dormir et parfois l'inspiration elle vient comme ça d'un coup naturellement sans qu'on recherche j'aime beaucoup cette guidance qui vient tout seul c'est magique souvent c'est la plus la plus vraie d'ailleurs ouais tellement alors du coup pour les personnes qui souhaiteraient te trouver dans le labyrinthe d'internet qui souhaiteraient aussi trouver ton oracle parce que moi je savais pas que t'avais un oracle en fait j'allais le découvrir et là j'ai trop envie d'en savoir plus comment est-ce que s'y prennent d'accord alors mon site web c'est www.inspire et créer on peut aussi me trouver sur facebook et instagram sous le nom de inspire et créer tout simplement par une savane et mon livre aussi se trouve dessus entrepreneuse révèle ton étoile à l'intérieur et enfin pour l'oracle vous pouvez le trouver sur le site de l'alliance magique ou alors sur des sites comme Kultura ou Flak ou encore dans les librairies et sur Amazon aussi ok donc je mettrai le lien sur ta page de présentation sous l'interview comme ça d'accord et donc tu nous as préparé aussi un petit cadeau de bienvenue justement et un petit cadeau pour le et un bonus pour le coffret des coffret immersion des enregistrements avec les bonus est-ce que tu veux nous en dire deux mots aussi d'accord alors pour le cadeau c'est le cadeau pour celles qui s'inscrivent à l'administrateur je propose je partage quels sont les quatre piliers énergétiques pour bâtir les fondations de son entreprise et là on va beaucoup parler d'énergie et l'énergie de manière concrète genre comment élever nos énergies pour avancer dans son entreprise créer les différents projets etc et ça va parler de tout ça je vais partager beaucoup de choses parce qu'en général quand j'écris sur un truc qui me passionne j'écris beaucoup beaucoup donc attendez beaucoup de lectures oui d'ailleurs ton livre qui est le fameux bonus qui est disponible dans le coffret avec les bonus il fait que 186 pages mais moi j'ai commencé à regarder et j'ai trop envie de le lire là j'ai juste pas le temps mais dès que ce sommet sera fini pendant la retraite hivernale où j'ai décodé internet je vais prendre ton livre et je vais le lire tu me diras ton retour ce que tu en as pensé et du coup est-ce que tu peux nous en dire quelques mots parce que moi comme je ne l'ai pas lu je ne peux pas en parler mais donc ce livre c'est entrepreneuse révèle ton étoile intérieur de quoi de quoi les questions et il y a il y a 4 parties du tube déjà la première partie c'est se donner la permission et la deuxième partie ça va parler de choses du niveau plus général comme la confiance en soi le fait de lâcher prix de gérer son temps de gérer ses énergies etc et la troisième partie ça parle de quoi est-ce que je parle déjà je ne me souviens même plus je l'ai écrit il y a deux ans et je ne me souviens pas par cœur des parties mais en tout cas ça va parler de plein de choses énergétiques pour avancer dans son entreprise avec confiance et sérilité et pour ça je peux aussi parler des stratégies en même temps que des énergies élever ses énergies se libérer des blocages inconscients je peux aussi parler de l'argent de la gestion du temps etc etc voilà ok je mettrai un petit résumé aussi sur le site du sommet comme ça pour les personnes qui souhaitent en savoir plus et une dernière chose donc tu es en train de lancer un programme le programme s'appelle visibilité et communication et dans le programme de cinq modules je vais apprendre à celles qui s'inscrivent à communiquer à partir de leur âme parce que je vois beaucoup de je vois beaucoup d'entrepreneuses qui communiquent et pourtant leurs communications sont un peu fades c'est comme si elles se forçaient à parler d'un truc parce que c'est dit que je devrais parler de ce sujet là je devrais parler comme ça parce que ce sont ces choses là qui vont parler à ma clientèle idéale mais c'est comme si elles bridaient leur communication au lieu de se connecter à leur âme et laisser sortir l'inspiration et comme ça créer une communication qui va être perquittante et qui va être inspirante et qui va attirer une communauté qui vont adorer les lire et je vais apprendre à faire ça dans le programme et ensemble on va aussi créer les fondations dans l'entreprise voir un peu les stratégies de vente et aussi le dernier module ça va concerner mon sujet favori la libération des provocages inconscients c'est à dire se libérer des croix-là boutons des schémas des blessures émotionnelles et des choses comme ça qui peuvent nous auto-saboter ou nous frôner dans notre évolution et tout ça pourquoi pas ça me fait envie donc tout ça c'est pareil ça sera disponible sur ta page de présentation donc il y aura tous les liens et donc voilà du coup le mot de la fin c'est pour toi qu'est-ce que j'ai envie de dire qu'est-ce que j'ai envie de dire déjà merci à toutes celles qui ont regardé ces vidéos merci à celles qui ont partagé la vidéo et merci aussi à tous les entrepreneurs qui osent avancer dans leurs rêves qui osent créer des projets qui osent partager ce qu'elles sont à l'intérieur partager leurs messages etc. parce que tout ça ça va contribuer au monde et même si parfois tu as l'impression que tu stagues un peu ou que tu sens un peu invisible et que tout ça c'est rien que tu perds du temps etc. non c'est faux en fait tout ce que tu fais là maintenant ça va toujours servir à d'autres personnes que ce soit maintenant ou plus tard donc continuez continuez à réaliser des vrais continuez à avancer dans vos projets continuez à croire en vous etc. et à partager ce que vous sentez appelé à partager parce que le monde a besoin de vous yes magnifique mot de la fin merci 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 merci